bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans ces vidéos là je vais vous présenter ceci juste la fenêtre voilà dans cette vidéo présentation de la epa 125 que je vous ai présenté il ya plus de trois semaines de ça donc quasiment un mois et là ce soir je me suis décidé à la terminer donc je suis rentré du boulot je suis un peu entre guillemets posé tranquille et là je me suis dit bon j'ai une fois descendre à la cave et continue un peu la epa je pensais je m'attendais juste à terminer le bloc en plastique et au final dans la lancée je vais terminer voilà je pensais pas la terminer ce soir là actuellement les quasiment 22 heures j'ai passé un peu de temps dessus je pense que je suis à 5 6 heures de boulot pas pas beaucoup plus voilà donc je vais vous présenter le luminaire donc j'ai pas refait les clips là voilà parce que c'est certi c'est rifté et tout et du coup je me suis juste contenté des deux clips qui étaient entiers ça fait largement l'affaire enfin voilà donc la epa 125 vasque plate donc vasque modèle de vasque particulier donc elle est vraiment plus doublant bien revenu elle est blanchie mais a plus de traces d'explosions le truc juste encore là il ya quelques petits résidus mais bon ça c'est un peu fondu dans la basque ce qui est normal le explosion de ce genre de goudron chaud là je suis étonné que ça m'a pas fait plus de traces que ça mais relativement propre voilà donc là maintenant on va passer au à la présentation de ce de ce beau modèle que j'ai pu refaire donc j'ai fait ma petite cordelette avec une petite cosse une cosse ici au niveau de la vasque enfin voilà donc on va ouvrir le cocon la vasque voilà donc la vasque qui est relativement propre comparé à ce qu'elle était avant elle n'est pas impeccable donc je n'ai pas démonté franchement j'ai rien démonté je l'ai laissé comme comme elle est je vais nettoyer dans l'état en général je fais pas ça mais là il ya tout qui était quand même enrouillé j'avais pas envie de changer les visseries et tout de me casser la tête encore j'ai juste fait ça parce qu'en plus elle est fissurée de partout donc j'aurais dévissé j'aurais pété la vasque enfin j'ai pas préféré prendre de risque juste pour un peu de crasse là qui reste derrière on s'en fout un peu voilà donc là on a le luminaire en question le bloc appareillage la lampe d'origine là à l'arrière niveau peinture on est pas mal donc il y a encore pas mal de peinture notamment ici je connais quand même relativement en bon état j'ai juste mis quelques bosses ici pendant le stockage pendant que j'attendais de la refaire la bride qui est propre voilà j'ai refait le hu a plus de rouille le réflecteur il est super bien revenu c'est c'est un miroir vraiment très satisfait du résultat final juste là je me suis pas trop fouler je pense que ça se voit parce que dans les recoins c'est chiant parce qu'il ya de la résine de condo qui a coulé absolument partout comme vous avez pu le voir dans la première vidéo donc j'ai tout laissé d'origine comme je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo elle est dans le même état j'ai rien changé juste le fil qui va du bornier principal au bornier du du ballast autrement tout le reste c'est d'origine enfin voilà donc la lampe c'est celle qui avait besoin qui a subi l'explosion du luminaire elle fonctionne mais à l'intérieur il ya plein de traits comme ça on dirait qu'il ya quelque chose qui a pété aussi dans la lampe parce qu'il ya plein de traces comme ça d'explosion du bas vers le haut comme si quelque chose a pété en bas dans la lampe pourtant il ya aucun débris ça doit être un défaut de fabrication j'ai gratté c'est pas c'est pas à l'extérieur c'est à l'intérieur c'est dans le poudrage enfin voilà donc une belle philips hpln 125 hpl 125 c'est même pas une haine encore donc il y avait une grosse trace sur le dessus là que j'ai enlevé le luminaire sans la lampe enfin voilà donc là je viens de resaloper la douille super parce que je viens de sortir de restauration on va dire donc voilà donc on va ouvrir le bloc appareillage qui est plus ou moins en bon état il n'est pas nickel il n'est pas parfait mais il est bien mieux qu'avant j'aurais pu j'aurais pu changer le bloc mais je n'ai pas fait c'est le bloc d'origine je voulais garder donc pour l'ouvrir il faut pousser il s'ouvre bien mieux que quand j'ai eu quand j'ai eu il était probablement bloqué voilà est ce que je vais réussir à libérer à une main ça serait vraiment pas mal ça m'éviterait de faire une coupure et de devoir monter une vidéo allez voilà là on a le bloc appareillage ballast d'origine convoi d'origine donc le fil qui allait de là au ballast je l'ai gardé j'ai mis un petit un petit rilzon je l'ai claqué là derrière à l'intérieur de la coco ils m'ont cramé je l'ai passé à la sableuse à l'intérieur donc j'ai réécrit 11 1969 dessus sur le condo parce qu'il y a tout qui s'est barré quand je l'ai nettoyé donc j'ai juste réacris la date j'ai remis le couvercle sur le condo tout le câble à julie d'origine sauf ce fil là donc j'ai à peu près mis un fil dans le même état que le reste et là on a une première génération de ballast en capsulé donc c'est les premiers on va dire les tout premiers modèles de ce style de ballast en capsulé hop mas d'ahura et tout ce qui va avec vraiment sympa ont plus ou moins bon état quand même malgré l'état dans lequel je l'ai eu même à l'intérieur là les visseries et tout il n'y a plus de d'explosion voilà donc relativement propre voilà donc là maintenant on va remonter tout ça je vais juste encore passer un coup de chiffon dedans et je vais remonter le luminaire voilà donc j'ai remonté le luminaire j'ai redétoyé la douille et puis là on va passer au test tout simplement donc on va mettre sans vasque voilà alors 3, 2, 1 donc ça fait absolument aucun bruit c'est super silencieux on l'entend pas du tout franchement c'est vraiment hyper silencieux comme ballast pour le coup en général ils font un peu plus de bruit mais celui-là franchement il fait vraiment pas beaucoup de bruit et là on a le luminaire avec sa belle petite vasque voilà vraiment sympa j'aime beaucoup le modèle vasque plate j'aime bien voilà on va remettre les deux clips voilà j'aime beaucoup ce style de vasque très unique on en voit pas souvent de ces vasques là j'en ai rarement vu j'en ai déjà vu mais on les voit pas souvent même des pas fermés de base on n'en voit pas souvent enfin voilà donc je vais pas trop la laisser chauffer pour pas faire fondre la vasque mais voilà le résultat final après la restauration si on peut appeler ça une restauration c'est plutôt une remise à niveau remise au propre voilà donc vraiment une petite vidéo juste pour vous présenter cette épa qui revient de loin elle revient de très très loin elle est quand même relativement propre vu l'état de départ je suis parti ça c'était la caisse enfin voilà donc elle est vraiment vraiment sympa ça me fait plaisir de l'avoir refonctionné comme ça longtemps après c'est vraiment sympa avec cette vasque ça change on n'a pas l'habitude de voir ça hop donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça enfin bon voilà donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me poser dans les commentaires tchao